bonjour et bienvenue au café du matin avec john plassard cela fait depuis maintenant 27 jours que je suis confiné à la maison que j'y travaille et que je regarde de très près l'évolution des marchés évidemment aujourd'hui je reviens ce qui s'est sur ce qui s'est passé hier sur le prix du baril puisque j'ai reçu énormément de questions à savoir comment était-ce possible que le prix du baril passe en zone négative alors usuellement cela se produit lorsque un contrat à terme physique ne trouve aucun acheteur à l'approche de la séance bon alors laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie un contrat physique tel que le nymex wti à un point de livraison à coaching dans l'eucléoma aux états unis une date en l'occurrence c'était le contrat du début de semaine en mai une date de livraison ainsi les personnes qui détiennent le contrat à la fin la fenêtre de négociation doivent prendre livraison physique du pétrole qu'elles ont acheté sur le marché à terme c'est très rare évidemment cela signifie aussi que dans les derniers jours du cycle de négociation des contrats à terme qui était hier pour celui de mai dont les positions spéculatives ou sur papier commencent à être reportées sur le contrat suivant donc celui de juin il s'agit normalement d'une affaire classique et rondement menée ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui c'est que les négociateurs les etf sur le pétrole ou les spéculateurs qui avaient acheté le contrat se trouve dans l'incapacité de le revendre et n'ont pas de réserve de stockage pour se faire livrer le brut à coaching donc en oklahoma aux états unis où la livraison est spécifiée dans le contrat cela signifie que tout le stockage à coaching est complet ou réservé et qu'ils ne peuvent pas payer le prix pour le stocker ou bien ces investisseurs sont totalement inexpérimentés dans ce jeu et se sont fait prendre dans des contrats dont ils n'ont pas compris l'aspect physique à l'expiration du délai c'est à dire mardi le contrat de juin n'est pas non plus sorti d'affaire puisque on voit que les informations aujourd'hui nous indiquent que les marchés physiques du pétrole à coaching ne sont pas en bon état et que le stockage se remplit de plus en plus il n'y a plus de place la baisse réelle du prix du contrat en juin qu'on voit aujourd'hui laisse craindre que le stress physique continue de se répercuter et entraîne beaucoup plus d'arrêt de production en mai que ce qui n'était annoncé à présent donc c'est évidemment pas une très bonne nouvelle et non pas une très bonne nouvelle sur le court terme sur l'évolution du prix du baril merci beaucoup passez une très bonne journée restez confinés chez vous et regardez mon morning merci